Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance professionnelle. C'est une guidance que je n'ai encore jamais faite sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc c'est une guidance générale, je le rappelle, je reste très générale, c'est voulu de ma part, puisque vous comprenez bien que tous les Capricornes, que tous les signes astrologiques ne vivent absolument pas la même chose au même moment. Ne serait-ce que sur le plan professionnel, on peut avoir tellement de différences entre un salarié, entre un patron, entre quelqu'un qui adore son travail, qui aimerait évoluer, entre quelqu'un qui déteste son travail, qui aimerait partir, quelqu'un aussi qui n'a pas d'emploi, qui voudrait travailler, quelqu'un qui travaille mais qui aimerait, je ne sais pas, devenir femme ou homme au foyer. Il y a tellement, tellement de possibilités, donc je reste très générale pour que chaque personne puisse se retrouver dans ses guidances. Le but, c'est de prendre les clés de ce que je vous apporte au niveau énergétique. Donc, quelles sont les énergies qui arrivent à vous, donc voilà, la différence entre une guidance et une voyance à mes yeux. Bref, on y va, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'informations. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé ? Tout d'abord, j'ai demandé votre état d'esprit. Ensuite, j'ai demandé l'aspect positif qui vous accompagne, ce qui va venir vous aider dans votre évolution. Ensuite, ce qu'il faut lâcher, les aspects négatifs, ce dont vous n'avez plus besoin. Ensuite, le conseil du tarot qui vous est donné. Et pour terminer, l'évolution de votre vie professionnelle à court terme. Ok. Déjà, on n'a pas d'arcades majeurs. Ça signifie qu'il n'y aura pas un événement hyper impactant dans votre vie professionnelle. Après, oui, il y a un petit nouveau départ là qui se met en route, j'ai bien l'impression. Alors, on va aller détailler tout ça. Votre état d'esprit est à la 3 de coupe. La 3 de coupe, alors, c'est une carte très émotionnelle. Ça veut dire que sur le plan professionnel, c'est difficile de l'interpréter vraiment dans son cadre professionnel, matériel ou financier. Moi, j'ai envie de... Je ressens que vous êtes dans un état d'esprit de partage, de bien-être. Alors, ça peut être dans l'idée d'un nouveau départ, dans l'idée d'un nouveau projet. Ça peut aussi concerner actuellement... Vous êtes super bien dans votre travail. C'est complètement possible. Ce partage, ce bien-être, ça peut être avec vos collègues, avec vos employés si vous êtes patron. Et si vous cherchez un emploi, c'est vraiment cet enthousiasme à aller de l'avant pour éventuellement trouver cet emploi. Alors, c'est aussi l'idée que l'emploi où vous êtes actuellement, ou l'emploi que vous aimeriez avoir, il y a cet esprit assez festif, cet esprit de fait. Peut-être, vous avez envie d'avoir cet esprit assez festif avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler, peut-être avec vos clients. Donc, je ne sais pas dans quel cadre. Par exemple, on pourrait très bien parler de travailler en boîte de nuit, de travailler dans un centre avec des enfants, ou peut-être dans un club med, par exemple. Il y a vraiment cet enthousiasme ici, ou par exemple dans l'événementiel, voilà, en globalité. En tout cas, cette carte m'indique que aussi, vous êtes extrêmement bien entouré. Si ce n'est pas les collègues, c'est peut-être la famille, c'est peut-être les amis. C'est peut-être eux aussi qui peuvent vous apporter une aide. Je pense par exemple à quelqu'un qui cherche un emploi. Avec cette carte, c'est fort probable que notre cercle amical ou notre cercle familial, peut-être, va nous aider à trouver cet emploi qu'on cherche ici. Il y a des dons ici de créativité qu'on a envie d'exploiter. Il y a des idées à n'en plus finir. Vous êtes doués pour partager, pour communiquer, pour motiver les troupes. On vous encourage ici à continuer, vraiment, votre état d'esprit. Que vous soyez bien ou non actuellement dans votre position professionnelle, on vous invite vraiment à garder votre état d'esprit au niveau émotionnel. Ensuite, ce qui vous accompagne sur le plan positif, ce qui vous aide, vous avez le chevalier de denier. Ici, on est dans une énergie beaucoup plus sérieuse. Donc, c'est super parce que vous avez l'état d'esprit festif, mais à la fois, on est vraiment dans l'aspect sérieux. Ça veut dire que vous avancez doucement, mais sûrement, avec le chevalier de denier. Peu importe où vous allez, vous y allez. Et en plus, vous y allez d'un pas très décidé. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'imprévu avec le chevalier de denier. Tout est planifié. Tout est encadré. Tout est pensé à l'avance. Tout est réfléchi. Tout est imaginé. Vous savez exactement là où vous y allez. Mais quand je dis doucement, mais sûrement, le chevalier de denier, s'il a besoin de s'arrêter pour réfléchir encore à nouveau, pour regarder son planning, pour regarder tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va faire, il le fera. Donc, ça veut dire que vous pourriez très bien vous arrêter en route parce que vous avez cette envie vraiment de, j'allais dire de perfection, mais vraiment d'être sûr de là où vous mettez les pieds. Mais en tout cas, le chevalier de denier représente une réussite à la fin puisque tout est tellement bien pensé qu'il arrive au bout. Il nous dit aussi que vous allez être reconnu sur le plan personnel, sur le plan professionnel. On va être fier de vous. On va être fier de ce que vous allez montrer, de ce que vous allez faire. Il y a quand même un mouvement aussi avec le chevalier de denier. Donc, peut-être un changement, c'est possible, mais que vous aurez calculé et planifié à l'avance. Et ça, ça va être très, très positif, ce changement-là pour vous. Ensuite, l'aspect un peu moins sympa, l'aspect négatif, l'aspect qu'il y a à travailler ou à modifier ou à laisser. Le 9 de denier. Le 9 de denier, dans son aspect positif, est une magnifique carte. Là, on est sur le plan négatif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez une insatisfaction assez globale de vous-même, peut-être de là où vous êtes aujourd'hui, peut-être de votre profession en général. Il y a une espèce d'insatisfaction. Vous n'êtes pas fier de vous. Vous n'êtes pas fier de ce que vous avez ou peut-être de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est comme si vous doutiez de votre réussite ou de vos capacités ou vous doutez aussi peut-être de votre indépendance. C'est fort probable. Je pense par exemple à des gens ici qui aimeraient se lancer, par exemple, dans une entreprise pour être patron et vous n'êtes pas assez satisfait, vous n'avez pas assez confiance en vous pour vous dire que vous êtes complètement capable d'assumer cette indépendance-là. Ça, ça peut tourner à l'obsession. D'ailleurs, le travail en lui-même peut tourner à l'obsession chez vous. En plus, vous êtes un signe du capricorne. Les capricornes, alors je vais faire un aspect très général. Bien évidemment que tous les capricornes du monde ne sont pas comme ça. Mais les capricornes sont connus pour être des forcenés au travail. 80% de travail et 20% de plaisir. Donc, attention à ça. Attention à ne pas oublier le monde autour, à ne pas oublier la famille, les amis. Vous-même aussi, ne pas oublier de se reposer, de penser au plaisir de la vie, de penser au repos. Voilà, à tout ça. Donc, attention, travaillez sur cette insatisfaction et cette obsession au travail. Ensuite, le conseil qui vous est donné pour vous aider à avancer, on a l'as de bâton. C'est de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ ou un renouveau. Alors, l'as de bâton, il annonce une opportunité qui se présente à vous. C'est quelque chose d'assez inattendu. C'est quelque chose avec les bâtons qui nous indique que c'est une opportunité qui va sortir de votre zone de confort. C'est une opportunité que soit vous n'avez jamais exploité, soit vous en aviez très envie mais ça vous faisait très peur. C'est vraiment un petit chemin qui nous donne très envie mais qui nous fait à la fois un petit peu peur. Votre conseil, c'est d'en faire un nouveau commencement et de transformer cette opportunité en réussite. Elle va se présenter à vous, cette opportunité. Le conseil, ce serait de l'apprendre et d'en faire quelque chose de magnifique. Le 3 de coupe ici m'indique que vous avez le soutien de votre entourage par rapport à cette opportunité qui risque de se présenter à vous. Et le conseil, après bien évidemment, chacun, on a du discernement, chacun en fait ce qu'il en veut. Mais le conseil ici, ça va être de prendre des risques. Prenez des risques, ne restez pas sur vos acquis. Voilà, ne restez pas sur vos acquis. Il y a un risque à prendre, je pense, au niveau professionnel ici. Et l'évolution, l'évolution à court terme de votre vie professionnelle, vous avez le valet de bâton. Ça, c'est le début de ça. Moi, j'adore quand les cartes se répondent. Ça veut dire que dans les 3 mois ou à la fin de ces 3 mois, vous prenez un nouveau départ. C'est vous qui engendrez ce nouveau départ. Vous empruntez ce nouveau chemin inattendu. Vous empruntez ce nouveau chemin où il y a un risque à prendre. C'est un valet, c'est jeune. Ça veut dire que c'est les prémices. Vous avez les idées, vous avez les idées et c'est à vous de les transformer en action. Et c'est ce que vous allez faire. Vous avez ce feu à l'intérieur, cette envie, ce désir de ce nouveau départ. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe avec les bâtons. Et le fait d'avoir ce valet, ça veut dire que vous allez les transformer en action. Il y a une envie dévorante ici de changement. Alors, ça peut être un changement carrément de travail. Ça peut être un changement de projet, tout simplement. Ça peut être un changement de statut au niveau hiérarchique. Ça peut être un changement de région, de pays dans lequel vous allez travailler. Voilà, ça peut être encore une fois beaucoup de choses, mais ça crée un changement, ça crée un nouveau départ assez inattendu. Un nouveau départ très passionnel, j'ai envie de dire, et qui va être plusé de décider par vous-même. Donc, avec, en plus, on a vu un contrôle vraiment, ça c'est génial parce que vous avez ce chevalier de nez qui est à la maîtrise, qui va doucement mais sûrement, qui va vous apporter sécurité, stabilité financière, professionnelle. Et à la fois, vous avez, comme un jeune homme ou une jeune femme, cette envie dévorante d'aller vers ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien, bien fort. Et surtout, prenez bien soin de vous.